Si vous êtes prêts pour la guérison totale, je dis gloire à Dieu. Prions ensemble. Père, nous bénissons ton nom ce soir. Nous te rendons grâce parce que le ciel est prêt pour tout le monde. Et ton peuple t'entend. Je prie Seigneur ce soir, que tout domaine de chaque vie soit touché, transformé, guéri, délivré, affranchi au nom de Jésus Christ. Comme ta parole sort, qu'elle apporte des merveilles, des prodiges, des signes, des guérisons, des délivrances. Et brise toujours dans la vie de tout le monde. Et affranchis ton peuple ce soir au nom de Jésus Christ. Ce que tu feras cette nuit, on en parlera pour un long moment. On en parlera dans les directrices, on en parlera dans nos familles. Et dans nos bureaux, on en parlera. La délivrance totale pour tout le monde. La libération totale pour tout le monde. Manifètre ta puissance dans chaque vie ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Avant de vous asseoir, donnez-moi un grand amène. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez tous les bienvenus à cette soirée spéciale. C'est la soirée de merveilles. Les merveilles de la puissance de guérison de Christ. On va à Matthieu 16, Matthieu 15, verset 30. Alors s'approcha de lui une grande foule. Ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des autres pieds et beaucoup d'autres malades. On l'a mis à ses pieds. Et il les guérit. Et il les guérit. Combien d'entre eux ? Et il les guérit. Alors cela va vous arriver ce soir. Voyez le verset 31. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient. Que les autres, les estropiés étaient guéris. Que les boiteux marchaient. Que les aveugles voyaient. Et elles glorifiaient le Dieu d'Israël. Ce soir, nous parlons du ministère de guérison de Christ dans le passé. Et présentement, jusqu'à ce qu'il soit arrivé, Christ a la puissance de guérison. Et sa puissance de guérison est insurmontable et aussi bien qu'infini. C'est incomparable à tout autre ministère que vous aurez lu dans l'Ancien Testament. Pour le cas de Moïse, Élysée ont de grands miracles. De grands ministères surnaturels. Deux miracles. Même la manifestation de Christ surpasse, dépasse tous. Comme Christ est venu en Israël, T'as dit à la nation d'Israël, Et en moins de 4 ans, 3 ans et demi, Dans son ministère terrestre, Il a rendu des miracles, des prodiges, Des signes, des choses communes, Des choses ordinaires à voir au quotidien. Les aveugles voyaient, Les sourds entendaient, Les muets parlaient, Et même, Ceux qui avaient des problèmes terribles, Étaient guéris, Et les êtres en pied étaient guéris, Les morts étaient ressuscités, Les lépreux étaient purifiés, Les infimes, Les impotents, Les désespérés, Les sans-aide, Tout le monde était retourné, Les démons étaient chassés, Les captifs étaient délivrés. Le Seigneur Jésus-Christ A manifesté Une puissance absolue, Une puissance entière, Sûlaturelle, Sur la terre, Et une puissance sans précédent, Sur la maladie, Sur toute forme de maladie, Sur les mauvais esprits, Sur Satan, Et sur toutes ses attaques, Sur toute forme, Des souffrances humaines. Au fait, Les gens s'étonnaient, Parce qu'ils n'avaient rien lu de pareil, Ni rien vu de pareil. On va à Marc, Chapitre 5, Verset 37, Marc 5, Verset 37, Et ils étaient surpris, Et disant qu'il a fait tout à merveille. Nous parlons de Jésus, Il n'a pas changé, Sa puissance n'a pas changé, Son autreté n'a pas changé, Comme ils ont dit à l'époque là, Qu'il a fait tout à merveille. Alors vous allez dire la même chose aujourd'hui. Lorsque vous verrez la manifestation de sa puissance dans votre vie, Vous allez vous rappeler, Qu'il fait encore tout à merveille. Il le fera dans votre vie. Nous allons à Luc 9, Verset 42, Luc au chapitre 9, Verset 42, Comme il approchait, Le démon le jeta par terre, Une personne possédée, Et l'agita avec violence. Mais Jésus, Menaçant l'esprit impu, Guérit l'enfant, Et le rendit à son père. Verset 43, Et tous furent frappés, De la grandeur de Dieu. Tandis que chacun était dans l'admiration, De tout ce que faisait Jésus, Et dit à ses disciples, Pour vous, Écoutez bien ceci, Comme vous écoutez ce soir, Comme nous allons lire les passages aujourd'hui, Comme nous allons lire les passages, Que vous allez entendre, Écoutez ce soir, Alors, Toutes les manifestations, De la puissance du Seigneur, Jésus Christ, Ce soir, Il dit, Pour vous, Écoutez bien ceci, Parce que, Jésus Christ, Fait des miracles, Et ce soir, Il va faire, Ses merveilles, Ses prodigies, Dans votre vie. Voyons les résumés, Le sommaire, Le sommaire, Du ministère du Christ, Dans les actes, 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 Des apôtres, Chapitre 2, Nous lisons le verset 22, Hommes israélites, Écoutez ces paroles, Jésus de Nazareth, Cet homme, A qui Dieu a rendu témoignage, Voici, Devant vous par les miracles, Les prodiges, Et les signes, Cet homme, A qui, Dieu a rendu témoignage, Devant vous par les miracles, Les prodiges, Et les signes, Enormes, Que le Dieu, Tout puissant, A rendu témoignage, De lui, Et ces paroles, Les sous, Qu'il a faites, A rendu témoignage, La manifestation, De la vie de Dieu, Dans sa vie, Rend témoignage, A cause, Des miracles, Des prodiges, Et les miracles, Et les signes, Qu'il a opérés, Par lui, Au milieu de vous, Comme vous le savez, Vous-même, Et cette puissance, Est la même, Aujourd'hui, Le nom de Jésus, Est aussi puissant, Aujourd'hui, Et sa manifestation, Au travers, De cette puissance, De ce nom, Est toujours disponible, Aujourd'hui, Voyons, Acte 10, Verset 38, Acte 10, Nous lesons, Verset 38, Vous savez, Comment Dieu a oint, Dieu Saint-Esprit, Et de force, Jésus de Nazareth, Le Saint-Esprit était sur lui, Le Saint-Esprit était puissant, Au-dedans de lui, Et le Saint-Esprit agissait, Au travers de lui, Et de force, Et de puissance, Et là où l'Esprit du Seigneur, Se trouve, Il y a la puissance, Là où le Saint-Esprit, Se manifeste, Il y a la puissance, Il y a la force, Qui allait de lieu, En lieu, Comme il a touché, La vie des gens, Dans les villes, Dans les cités, Dans les villages, Dans la synagogue, Dans les temples, Jésus allait de lieu, Allait partout, Qu'il voit les oeuvres du diable, Alors, Il détruit cela, Et il est le même, Aujourd'hui, Et il allait partir, Alors, Il va, Il va arriver, À vous là-bas, Et partout, Qu'il trouve l'oeuvre du diable, Il la détruit, Même ce soir, Au nom de Jésus-Christ, Et, Qu'il allait de lieu, En lieu, Faisant du bien, Et guérissant, Combien de personnes ici, Je dis, Combien de personnes ici, Et guérissant, Tous ceux qui étaient, Sous l'empire du diable, Car Dieu, Était, Avec, Lui, Ce qu'il avait fait, Et qui a fait, Que les gens, Était sidérés, Stupéfiés, Étonnés, Se demandaient, C'est comme nous parlons, Des merveilles, De la puissance, De guérison de Christ, Les merveilles, De la puissance, De guérison, De Christ, Les merveilles, De la puissance, De guérison, De Christ, Nous allons voir, Trois choses, Numéro 1, La parole, Détaillée, De sa sainte promesse, La parole, Détaillée, De sa sainte promesse, Numéro 2, L'oeuvre, Constance, Du prince, Céleste, L'oeuvre, L'oeuvre, Constance, Du prince, Céleste, Céleste, Trois, Les merveilles, Confirmé, De sa puissance, De guérison, Les merveilles, Confirmé, De sa puissance, De guérison, Numéro 1, Dites-moi, Le numéro 1, Là-bas, La parole, Détaillée, De sa sainte promesse, La parole, Détaillée, De sa sainte promesse, Avez-vous entendu, Céleste, De parait, Sainte promesse, Que la promesse, Est sainte, On va au, Somme 105, Somme 105, Je lis le verset 42, Somme 105, Et le verset 42, Celui ici, Cela nous dit, La parole, C'est-à-dire, L'adjectif, Qualificatif, De la parole de Dieu, De la promesse de Dieu, Somme 105, 42, Car il se souvint, De sa parole sainte, Et d'Abraham, Son serviteur, Car il se souvint, De sa parole sainte, De quelle promesse s'agit-il, La promesse dont il s'est souvenu, Et quel est l'effet de se souvenir, De cette promesse, Le verset 37, Il fit sortir, Son peuple, Avec de l'argent, Et de l'or, Et nul, Ne chancela, Parmi ses tribus, Comment cela, Est-il arrivé, A cause de la promesse, A cause de la séance, Sainte promesse, Dont il s'est souvenu, La promesse qu'il a faite, A Abraham, A Isaac, Et à Jacob, La promesse, Qui s'est accomplie, En ce jour glorieux, Lorsqu'ils étaient sortis, Du pays de servitude, Il s'est souvenu, De sa sainte promesse, A cause de cela, Il les a fait sortir, A cause de cela, Il les a guéris, A cause de cela, Il les a délivrés, Et à cause de cela, Il les a affranchis, La promesse, De Dieu, Est sainte, Et céleste, Cela vient du ciel, Et rien de, De cette terre, Ne peut, La changer, La promesse de Dieu, Est, Complète, Et totale, Y a rien, Dans votre vie, Qui, Qui soit laissé, Hors de cette promesse, C'est total, C'est entier, La promesse de Dieu, Est, Bien, Étendue, Et toujours vraie, Cela s'étend, A votre âme, A votre esprit, A votre corps, A votre vie, A votre famille, A vos affaires, La promesse de Dieu, Est bien étendue, Et, C'est toujours vrai, La promesse de Dieu, Est incomparable, Incomparable, A toute solution, Que vous pourrez trouver ailleurs, Vous regardez la promesse de Dieu, Et regardez vos problèmes, Il y a une promesse, Dans la parole de Dieu, Qui s'attache à ce problème, Ce soir, Comme la promesse de Dieu, Va à votre problème, Il y aura une explosion, Le bulldozer, Qui est la puissance de Dieu, Descendra, Sur ce problème, Comme une dynamite, Pour faire sauter tout, Ce soir, Au nom de Jésus Christ, De la tête, De votre tête, Jusqu'au bout de vos orteils, Il y aura la puissance, L'autorité, L'anxion, Une personne, Venant sur votre vie, Ce soir, Au nom de Jésus Christ, La promesse, De Dieu, Est universelle, Et illimitée, Ça veut dire, Universelle, Dans le sens, Que cela, Touche tout individu, Non seulement, Et c'est illimitée, Quel que soit le problème, Que vous avez, Ça va au delà de vos problèmes, Un problème plus grand, Cela va au delà, Une grande montagne, La parole de Dieu, Départ cela, La promesse de Dieu, Est universelle, Et illimitée, La promesse de Dieu, Est intemporelle, Et testée, Au travers de tout le temps, C'est intemporelle, Quel que soit le temps, Quel que soit la situation, Quel que soit la sécurité, Quel que soit l'insécurité, Quel que soit la perplicité, Quel que soit la confusion, La promesse de Dieu, Est intemporelle, Et testée, Au travers de tout le temps, La parole de Dieu, Est sacrée, Et surnaturelle, C'est sacré, Et surnaturelle, Le diable, Ne peut pas la toucher, C'est sacré, Les démons, Ne peuvent pas, L'atterrer, C'est secret, Le ciel, La protège, Le ciel, Préserve, La promesse de Dieu, Parce que la promesse de Dieu, Est surnaturelle, Et sacrée, La promesse de Dieu, Est suffisante, Et satisfaisante, Cela vous suffit, Quels sont les problèmes, Que vous amenez ce soir, Vous allez découvrir, Que la promesse de Dieu, Est suffisante, Et satisfaisante, Ce soir, Cela, Il vous a déjà délivré, Cela vous a franchi déjà, Parce que, A cause de cette promesse de Dieu, On revient, Allons, A Somme 105, Somme 105, Verset 42, Quand il se souvient, De sa parole sainte, D'Abraham, Son serviteur, Et cette promesse, Dont il s'est souvenu, Au moment où nous parlons maintenant, Abraham, Est partie depuis fort longtemps, Abraham, Est déjà au ciel, Abraham, Est déjà au paradis, Cependant, Il s'est rappelé la promesse, Vous savez pourquoi, La promesse, Est aussi durable, Que le soleil, Le soleil, Est venu, Et bien, Il s'en est allé, Mais le soleil, Toujours là, Moïse est venu, Il s'en est allé, Le soleil, Toujours là, Et la promesse de Dieu, Est aussi durable, Que le soleil, La promesse, De Dieu, La promesse de Dieu, Couvre tous les domaines, Comme de l'eau, Que nous buvons, Que de l'air, Qu'on respire, C'est à dire, Partout qu'il y a de l'air, Que quelqu'un, Peut respirer là-bas, La promesse de Dieu là, Partout qu'il y a de l'eau, Dans votre maison, Dans votre cuisine, Dans votre chambre, Dans votre douche, Partout qu'on peut trouver de l'eau, La promesse de Dieu, Va couler vers celui-là, Partout qu'il y a de l'eau, De l'air, Pour respirer, Vous respirez cette nuit, La promesse de Dieu, Couvre tous les domaines, Comme l'air qu'on respire, La promesse de Dieu, Est aussi stable, Ferme, Comme la terre, Comme la terre, Le ciel et la terre, Passeront, Mais la promesse de Dieu, Ne passera pas, Alors comme, Vous tenez, Et sur le sol, La terre solide, La promesse de Dieu, La promesse de Dieu, La promesse de Dieu, Est aussi solide, Qu'un rocher, Aussi solide qu'un rocher, Toutes ces montagnes, Qui étaient là, Depuis fort longtemps, Quoique, Ces montagnes, Ces frites, La promesse de Dieu, Sera oui, Et amené dans votre vie, Partout où vous allez, Partout où vous vous trouvez, Vous pourrez vous trouver, Et dans le ventre, Du poisson comme Jonah, La promesse de Dieu, Va vous atteindre là-bas, Vous pourrez vous trouver, Et sur le mot Morija, La promesse de Dieu, Vous atteindra là-bas, La promesse de Dieu, Est aussi, Rassurante, Que la voix, De celui qui ne ment pas, La parole de Dieu, Est aussi, Rassurante, Que la promesse, De celui, Qui ne peut pas mentir, La promesse de Dieu, Est aussi, Fraîche, Aussi fraîche, Que le Dieu éternel, Qui ne se fatigue pas, C'est toujours fraîche, Comme Dieu lui-même, Dieu est toujours frais, Il n'est jamais fatigué, Il n'est jamais là, Il n'est jamais épuisé, Il n'est jamais rappelé là, Alors, Alors, Il n'est jamais, Il ne s'épuie jamais, La promesse de Dieu, Est aussi fraîche, Que le Dieu puissant, La promesse de Dieu, Est aussi fiable, Et dépendable, Comme Christ, Et, Comme le fidèle, Comme le sauveur, Comme le guérisseur, Comme le libérateur, Alors, Vous ne pouvez pas le rater, Ce soir, Dieu, Vous ne pouvez pas le rater, Ce soir, Encore ceci, Somme 105, Verset 42, Quand il se souvient, De sa parole sainte, Lorsqu'il s'est souvenu, De sa sainte parole, Qu'a-t-il fait ? On va à l'exode, Exode 12, Je l'ai versé 12, Exode 12, Exode 12, Exode 12, Exode 12, Exode 12, Cette nuit-là, Je passerai dans le pays d'Egypte, Et je frapperai tous les premiers nés du pays d'Egypte, Depuis les hommes, Jusqu'aux animaux, Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Egypte, Je suis l'éternel, Le sang Le sang Le sang Le sang Le sang de Jésus Nous couvre Le sang de Jésus Nous purifie Le sang de Jésus Nous guérit Le sang de Jésus nous protège. Le sang de Jésus nous préserve. Quelle que soit la chose ce soir, il y a la puissance dans le sang. Il y a l'autorité dans le sang. Il y a la guérison dans le sang. Il y a la protection dans le sang. C'est pas ce que vous sentez. C'est pas comment vous sentez. Pas ce que vous pensez. C'est pas ce que vous connaissez. Mais c'est le sang. Et partout ce soir, partout ce soir, le sang de Jésus vous atteint là-bas. Et le sang de Jésus vous couvre cette nuit. Et c'est verset 13, il dit Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je verrai le sang. Et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plein qui vous détruisent. Vous êtes sauvés. Vous êtes guéris. Vous êtes délivrés. C'est dit Quand je frapperai le pays d'Egypte. Le verset 41 du même chapitre verset 41 Et au bout de 430 ans le jour même toutes les armées de l'éternel sortirent du pays d'Egypte. La rédemption est venue. La délivrance est venue à cause du sang. Parce qu'il s'est souvenu de sa promesse et puis il les a fait sortir. Ah vous êtes hors. Vous êtes sorti des ténèbres. Vous êtes sorti du péché de la maladie. Vous êtes sorti de l'oppression. Vous êtes hors de la servitude de l'esclavage. Vous êtes hors du jour. Il vous a franchi. Quelqu'un là-bas. Il vous a franchi. Cette nuit ce soir le Seigneur vous a franchi. Et après la libération voyons Exode 15 Exode 15 Exode 15 verset 26 Exode 15 26 Il dit Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu Dieu merci vous avez des oreilles pour entendre Si tu fais ce qui est droit à ses yeux Dieu merci vous allez faire ce qui est droit à ses yeux et si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois je ne te frapperai d'aucune des maladies cela ne doit pas être sur vous les maladies des Égyptiens ne doivent pas être sur vous les maladies des Babyloniens ne seront les maladies des Babyloniens des Assyriens ne doivent pas être sur vous la maladie des Médopers ne doivent pas être sur vous toutes les choses dont on parle dans le monde dans leur encyclopédie médicale ne seront pas sur vous au nom de Jésus Christ c'est dit car je suis l'éternel qui te guérit pas j'étais je suis aujourd'hui je suis le présent indicatif dans votre vie je suis dans votre famille je suis quel que soit le défi je suis je suis car je suis l'éternel qui te guérit vous êtes guéri ce soir au nom de Jésus Christ on va au Somme Somme 103 voici votre témoignage Somme 103 voici votre quantique Somme 103 voici votre déclaration une véritable déclaration Somme 103 verset 1 mon âme béni l'éternel que tous ceux qui est en moi bénissent son sain mon âme béni l'éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits qu'a-t-il fait c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités par l'autorité de la parole de Dieu toutes iniquités dans votre vie seront pardonnées au nom de Jésus Christ il vous pardonne il vous purifiera il vous affranchira il vous donnera un salut transformateur au nom de Jésus Christ vous l'avez déjà reçu c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies peut-il guérir le cancer la tuberculose la cécité la bosse et la réunie et la drépanucitose pourrez vous entendre celle qui guérit toutes tes maladies celui qui délivre ta vie de la force qui te couronne de bonté et de miséricorde celui qui rassasie de bien ta vieillesse quelqu'un là-bas celui qui rassasie de bien celui qui rassasie cette nuit vous allez ouvrir lâchement votre bouche et il la remplira je dis vous allez ouvrir votre bouche lâchement et le Seigneur la remplira le salut la guérison la délivrance la prospérité le miracle les signes et les prodiges la joie le bonheur la percée vous avez tout reçu au nom de Jésus Christ celui qui rassasie de bien ta vieillesse qui te fait rajeunir comme l'aigle autant vos jours autant votre force plus vous êtes plus vous êtes vieux plus jeune vous deviendrez et chaque partie de votre corps intérieurement et extérieurement chaque partie de votre corps sera rajeunie au nom de Jésus Christ il va vous rajeunir il va vous fortifier il va vous affranchir il va vous envoyer sa parole cette nuit et vous délivrer complètement au nom de Jésus Christ on va au deuxième point maintenant l'oeuvre constante du prince céleste l'oeuvre constante du prince céleste plusieurs personnes parlent de Jésus Christ quand on parle de Jésus Christ plusieurs ne comprennent pas plusieurs ne pensent pas au fait que Christ est un prince qu'il est un prince nous l'appelons roi en particulier un prince on va essaye essaye chapitre 9 je lis le verset 5 essaye 9 5 quand un enfant nous est né un fils nous est donné la domination reposera sur son épaule on l'appellera on l'appellera on l'appellera vous regardez ici lorsque Christ dit voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai et lorsque vous ouvrez la porte et que Christ entre en vous les merveilles entrent en vous parce que on l'appellera admirable et cette nuit comme vous avez Jésus dans votre coeur les merveilles les merveilles les prodiges vous accompagneront partout au nom de Jésus Christ conseiller Dieu puissant Père éternel qu'est-ce qui suit le reste Prince de la paix Prince de la paix il est là avec vous l'oeuvre constante du Prince céleste nous allons à Daniel chapitre 9 Daniel 9 verset 25 Daniel chapitre 9 chapitre 9 verset 25 25 dit sache le donc et comprend depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâti jusqu'à loin jusqu'à loin au conducteur la parole la parole de Dieu l'a appelé loin et conducteur il y a le Prince céleste qui vient du ciel quand il parle ça c'est fini alors ce soir il déclare la guérison à votre vie le miracle à votre vie et dès que le Prince loin céleste parle à votre vie c'est final personne ne peut le révoquer on va aux actes chapitre 3 acte 3 verset 15 acte 3 verset 15 vous avez fait mourir le Prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts nous en sommes témoins il est appelé ici le Prince de la vie Christ verset 16 c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez fort et connaissez l'homme là est parti au ciel maintenant il parle de la soeur là devant moi du frère là devant moi et c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez vous allez sentir la puissance et la foi de Christ en vous dans votre âme dans votre esprit dans chaque partie de votre cerveau les choses là qui les choses là qui meurent et vous êtes là et presque évanissant la puissance de Dieu va rentrer en vous au nom de Jésus Christ parce que le nom a raffermi l'homme là le frère la soeur le garçon la fille là le nom l'a raffermi c'est la foi en lui c'est pas la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez connaissez nous allons vous voir nous allons connaître le miracle que vous avez reçu c'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison pourrez-vous être parfaitement guéri pourrez-vous être parfaitement délivré complètement délivré entièrement délivré cette nuit c'est votre nuit et c'est dit en présence de vous tous on va verser on va à Matthieu 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 8 et 16 Matthieu 8 et 16 Matthieu 8 et 16 le soir en amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques il chassa les esprits par quoi par sa parole par quoi par sa parole dites-le moi par quoi par sa parole et il guérit tous les malades sa parole ne peut pas tomber à terre et 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 dit que tu as guéri alors il faut prendre ça au sérieux que vous êtes guéri rappelez-vous Jésus Christ était parfait mais il était prince en tant que prince quand un une peste émerge surgit son intervention et son intercession arrête la peste où la maladie se trouve nous avons étudié récemment que Christ est notre souverain sacrificateur et dès qu'une plaie fait éruption et comme le souverain sacrificateur rentre là-bas la plaie la peste là où la plaie s'arrête on va au nombre nombre 16 nombre chapitre 16 verset 47 nombre 16 verset 47 nombre 16 47 a rempli le brasier comme Moïse avait dit et couru au milieu de l'assemblée et voici la plaie avait commencé parmi le peuple il offrit le parfum et il fit l'expiation pour le peuple voit ceci il se plaça entre les morts et les vivants et la plaie fut t'arrêter ça c'est le souverain sacrificateur il est entré là-bas et dès qu'il se présente la plaie ne peut plus continuer là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis là au milieu d'eux et comme Christ est au milieu de nous ce soir il est le souverain sacrificateur de notre profession comme d'abord les regards vers lui le souverain sacrificateur toute maladie dans votre vie sera ôté au nom de Jésus Christ il est parfait il est prince il est roi il est prince et parce qu'il est roi en tant que roi sa parole porte l'autorité entière et l'autorité l'autorité entière et l'autorité finale la parole du roi détient une pleine autorité et l'autorité finale partout sous sa sous sa juridiction on met dans son royaume qui dit quelque chose qui fait quelque chose dès que le roi se lève qui que soit la personne qui a dit cela et aussi répété que soit la personne aussi grand que soit la personne comment le roi se lève pour parler dès que le roi se met à parler sa parole détient la pleine autorité et l'autorité finale et quelque soit ce que Satan a dit quelque soit les démons ont dit quelque soit les idolâtres ont dit quelque soit vos rêves ont dit quelque soit ce que votre corps vous dit quelque soit ce que vous portez le roi Jésus se lève cette nuit et il donne la dernière parole et donne la pleine autorité et donc toute chose doit fléchir devant lui dans votre vie toute chose va fléchir on va à Luc 4 verset 36 Luc 4 verset 36 tous furent saisis de super et ils se disaient les uns aux autres que les sept paroles et commandent avec autorité et puissance aux esprits impus et ils sortent que quelqu'un crie et ils sortent que quelqu'un dise et ils doivent sortir que quelqu'un crie et ils vont sortir en tant que roi quand ils parlent les démons vont sortir les maladies seront guéris les tempêtes vont se calmer les démons doivent se soumettre les dominations et les autorités vont quitter votre vie l'esprit de mort ou de suicide quitte au nom de Jésus Christ troisième point maintenant les merveilles confirmées de sa puissance et de guérison les merveilles cette nuit où est-ce que ces merveilles vont venir ces merveilles viendront sur vous les merveilles les merveilles de la guérison les merveilles de miracles les merveilles des signes surnaturels les merveilles cette nuit que quelqu'un crie les merveilles cette nuit dans votre corps il y aura des merveilles dans votre cerveau il y aura des merveilles dans votre système sanguin il y aura des merveilles dans votre ventre il y aura des merveilles dans votre esprit il y aura des merveilles pour chaque membre de votre famille il y aura des merveilles les merveilles confirmées de sa puissance de guérison les promesses de Dieu seront accomplies cette nuit le Seigneur le Seigneur ne chouera jamais dans votre vie il ne chouera pas dans votre famille le Seigneur ne chouera pas et quand vous priez cette nuit vous allez voir la main de Dieu vous touchant et transformant tout dans votre vie on va au premier roi premier roi 8 premier roi 8 premier roi 8 verset 58 verset 56 béni soit l'éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël selon toutes ses promesses selon toutes ses promesses de toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse son serviteur aucune n'est renté sans effet il n'y aura pas d'échec cette nuit il n'y aura pas de réuniment de refus cette nuit il n'y aura pas de refus cette nuit on va à Mark 2 on va à Mark 2 verset 1 quelques jours après Jésus revint à Capena aujourd'hui Jésus est à Bagada ici en pleine puissance Jésus est à Bagada avec vous là-bas Jésus est à Bagada ici et quelques jours après Jésus revint à Bagada c'est tout la mer que vous avez et on a appris qu'il était à la maison est-ce qu'il est à la maison ici ce soir cette nuit et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir il leur annonçait la parole des gens verrent à lui en menant un paralytique porté par quatre hommes comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché Jésus voyant leur foi je crois cette nuit Jésus voyant leur foi je crois cette nuit j'ai la foi cette nuit cette nuit tout est possible cette nuit tout est possible et Jésus voyant leur foi dit au paralytique mon enfant tes péchés sont pardonnés verset 9 lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi prends ton lit et marche afin que vous sachiez vous allez le savoir cette nuit afin que vous sachiez que le fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés et je te leur donne je te leur donne dit-il aux paralytiques lève-toi prends ton lit et va dans ta maison et à l'instant quelqu'un crie et à l'instant et à l'instant il se leva pressons-lui et sortis en présence de tout le monde de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu disant nous n'avons jamais rien vu de pareil vous allez voir quelque chose de nouveau cette nuit votre vie là-bas verra quelque chose de nouveau cette nuit un nouveau miracle une nouvelle manifestation une nouvelle guérison une nouvelle transformation une nouvelle manifestation de la puissance de la puissance de Dieu dans votre vie Marc 5 verset 1 Marc 5 1 ils arrivèrent à l'autre bord de la mer dans le pays des gardes d'aréniens aussitôt que Jésus fut hors de la barque il vint au devant de lui un homme sortant d'un sépulcre et possédé d'un esprit impur cet homme avait sa demeure dans le sépulcre et personne ne pouvait plus le lier même avec une chaîne car souvent il avait eu les fers au pied et avait été lié de chaîne mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter mais Jésus va traiter son cas Jésus va traiter celui-ci Jésus va traiter ce cas Jésus va briser le jour Jésus va chasser les démons et il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcre et sur les montagnes créant et se meurt ressent avec des pierres ayant vu Jésus de loin il a couru se prostenant devant lui et s'écria d'une voix forte qu'y a-t-il entre moi et toi Jésus fils du Dieu très haut je t'en conjure au nom de Dieu ne me tourmente pas car Jésus lui disait sort de cet homme esprit impur et je dis quelle soit la chose qui est en vous qui ne doit pas en vous sort de cet homme là sort de cette femme cela doit obéir et il demanda quel est ton nom les gens aiment mon nom lui répond dit-il quel que soit le nombre quel que soit le nombre de maladies assemblées pour te détruire ces maladies vont sortir cette nuit et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays il y avait lavé la montagne un grand troupeau de pourceaux qui perçaient et le démon et le mauvais esprit le prièrent disant envoie nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux il leur permis et les esprits impurs sortis des milliers de ces démons entrèrent sortir et les esprits impurs sortis entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer il y en avait environ 2000 c'est ce qu'il voudrait faire à cet homme et ils se noyèrent dans la mer ceux qui les faisaient perdre s'enfuir et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes les gens allèrent voir ceux qui étaient arrivés ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque c'est pas que c'est pas que il a possédé mais celui qui était possédé il vit le démoniaque il n'est plus possédé l'oppression s'est déjà passée le jour s'est passé le cancer s'est passé la paralysie est passée la césité c'est une affaire passée l'échec est une affaire passée la défaite passée passée et il virent le démoniaque celui qui avait eu la légion pas il a et avait eu la légion assis vers-dessus et dans son bon sens quelqu'un là-bas dans votre bon sens quelqu'un là-bas dans ton bon corps et ils furent saisis de frayeurs et ils furent étonnés ouais votre temps est venu on va à Marc toujours Marc 16 verset 17 Marc 16 17 voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru y a-t-il des croyants ici aujourd'hui y a-t-il des croyants des gens qui croient des gens qui sont dans l'attente je dis des croyants qui prient je dis ceux qui sont sûrs des croyants sûrs qui sont dans la maison ici ce soir cela va vous arriver cela va cela va se passer voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru les miracles vous accompagneront à la maison les merveilles vous accompagneront à la maison les merveilles iront à la maison avec vous les merveilles vous traversez les rues avec vous la puissance vous accompagne cette nuit l'autorité vous accompagne cette nuit et la manifestation vous accompagne cette nuit et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne le feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. « Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêchés partout. Le Seigneur, dites-le-moi. Le Seigneur, dites-le-moi à haute voix. Le Seigneur, dites-le-avec confiance. Le Seigneur, dites-le-avec assurance. Le Seigneur travaillait avec eux. Qu'est-ce qui est là-bas? Et confirmait la parole. Confirmait la parole. Confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. « C'est-lui des merveilles envoyées du ciel. C'est-lui des merveilles de guérison. C'est-lui des merveilles de libération. C'est-lui des merveilles qui déplacent la montagne. C'est-lui des merveilles qui trompent des démons. C'est-lui des merveilles surnaturelles. C'est-lui des merveilles. Les merveilles qui sauvent l'âme. C'est-lui des merveilles miraculeuses. Cela viendra sur vous. Voici les jours de la pluie des derniers temps. Les jours que Jésus a parlé, prophétisé et l'effusion de la pluie de Dieu à la Pentecôte. Ce sont les jours dont Jésus a parlé qu'il aura des jours de grandes œuvres. C'est ce soir. Les jours de grandes merveilles. C'est-lui des jours de grandes guérisons. C'est-lui des jours de grandes miracles. C'est-lui des jours de grandes manifestations. ce soir. Les jours de plus grandes puissances et de possibilités pour tout le monde. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Quand vous priez cette nuit, des merveilles viendront sur vous. Pourquoi ne pas vous mettre à debout ? Pourquoi ne pas vous tenir debout ? Et priez pour recevoir votre portion. C'est là. C'est là. C'est là ce soir pour vous. Les merveilleux. De la puissance de guérison de Christ. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Et secouez-vous de la poussière. Sortez de cette oppression. Sortez des choses qui vous ont ligoté. Soyez passionné. Envers cela. Les merveilles. En sonnant, les merveilles. Par l'esprit, les merveilles. A cause des promesses qui ne peuvent pas échouer. Parlez au Seigneur. Croyez comme vous demandez au Seigneur. Croyez comme vous priez le Seigneur. Les montagnes se déplacent cette nuit. La montagne de problèmes. Les impossibilités deviennent possibles. De grands miracles. Des signes et des prodiges. Des oeuvres merveilleuses de l'Esprit. Demandez et vous allez recevoir. Croyez recevez. Les aveugles ont vu. Et les aveugles voient aussi aujourd'hui. Et les sourds entendent dire. Et ils entendent aujourd'hui. Les muets ont parlé. Et ils parlent aujourd'hui. Les lépreux étaient purifiés. Et les lépreux sont purifiés aujourd'hui. Les paralysés. Les impotents ont reçu la puissance. Vous allez recevoir la puissance aujourd'hui. Les démons sont chassés. Les oppressions totalement annulées. Les impossibilités sont rendues possibles. Le nom de Jésus porte une puissance absolue. Une puissance absolue. Sur les maladies. Un pouvoir absolu. Sur les esprits. Un pouvoir absolu. Sur les serpents et les scorpions. Un pouvoir absolu. Sur les affections sataniques. Un pouvoir absolu. Sur chaque forme de souffrance humaine. Un pouvoir absolu. Ce soir. C'est à vous de demander. Il nous a donné la promesse. Une promesse sainte et céleste. Intouchable. Incomparable. Une puissance incomparable. Et cette nuit. C'est la nuit là pour vous. Le Seigneur guérit. Le Seigneur délivre. Le Seigneur affranchit. Il brise toujours. Il détruit toute puissance de Satan. La promesse est universelle. Et illimitée. Cela couvre votre cas. Cela résout votre problème. C'est intemporel. Et c'est opportun. C'est sacré et surnaturel. C'est suffisant et satisfaisant. Cette promesse est aussi durable que le soleil. Et cela couvre tout domaine. Comme l'air que nous respirons. Comme l'eau que nous buvons. Aussi stable. Que ferme que toute la terre. Et c'est rassurant. C'est très sûr. Et que la voix du Dieu puissant lui-même. C'est aussi fraîche que le Dieu éternel. Alors. Fiez-vous à lui. Les fiables. Dépendez-vous de lui. C'est votre nuit. Il est votre sauveur. Il est celui qui vous guérit. Il est votre libérateur. Il est celui qui vous délivre. Pas de doute dans votre cœur. C'est lui. Christ est prophète. Et la parole du prophète ne tombera pas à terre. Le ciel et la terre peuvent passer. Mais sa parole ne peuvent pas passer. Christ est prince. Et où se présente le prince ou le sacrificateur. La plaie doit s'arrêter. L'affection doit s'arrêter. L'infirmité doit s'arrêter. Et l'assurance dans votre cœur. L'assurance dans votre cœur. Tout ce que vous demandez. Tout ce que vous demandez. Qu'est-ce que vous pétitionnez. Sera fait cette nuit. Le souverain. Le souverain. Sacrificateur intervient. Et la plaie doit cesser. Et les princes et les rois. Et là où est la parole du roi. Il y a la puissance. La parole du roi. Entrez dans votre vie. La puissance. La puissance qui arrête. Toute situation. La puissance. Qui détruit chaque envisiable. La puissance. Qui révoque tout chose négative de votre vie. La puissance. La puissance qui guérit. La puissance qui transforme. La puissance qui brille toujours. La puissance qui libère les captifs. La puissance qui secoue. Les fondements de toute prison. De toute prison. La puissance s'est pu manifesté à votre aveur. Là où la parole du roi est. Il y a la puissance. Les yeux aveugles s'ouvrent. Les paralytiques se lèvent et marchent. L'impotent, l'impotent est rendu entier guéri. La puissant. La puissance. La puissance. Cette nuit il y a le miracle pour celui qui prie Le miracle pour celui qui prie Le miracle envoyé du ciel descendant sur votre âme maintenant Le miracle qui guérit Le miracle qui fait des méveilles Qui vient sur votre vie maintenant Et les méveilles qui libèrent Qui vous affranchissent Qui vous affranchissent Qui vous libèrent Qui brisent toujours Les méveilles qui déplacent les montagnes Ces montagnes se déplacent cette nuit Les montagnes d'affection démoniaque Les miracles se déplacent maintenant Les miracles, les montagnes de folie se déplacent maintenant Les montagnes d'infimité, de maladie se déplacent maintenant Les montagnes de malédition de toujours se déplacent maintenant Les montagnes, les méveilles qui déplacent les montagnes Les méveilles qui triompent des démons Tout démon qui vous a tourmenté, qui vous a opprimé Qui vous a empêché Qui a empêché votre progrès Maintenant Alors nous avons Il y a des méveilles Qui triompent des démons Qui viennent sur vous Il y a les méveilles surnaturelles Les méveilles qui sauvent l'âme Les méveilles qui sauvent l'âme Il va sauver votre âme Il va pardonner vos péchés Il va purifier votre cœur Il va vous donner la puissance d'aller de l'oblure péché Il va vous libérer De toute faiblesse habituelle de votre vie La puissance cette nuit La puissance maintenant La puissance de ce jour La puissance qui fait des miracles La puissance qui sauve l'âme Cela se passe Cela se passe Cela se passe Et votre potion est là cette nuit Voici les jours dont Jésus a parlé Les jours de méveilles surnaturelles Les plus grandes ouvres sont là cette nuit Les plus grandes méveilles sont là cette nuit Les plus grandes guérisons jamais vues sont là cette nuit Les plus grands miracles sont là cette nuit Les plus grandes manifestations sont là maintenant Les plus grandes puissances Les plus grandes possibilités sont là cette nuit Parle au Seigneur Et il va confirmer les miracles dans votre vie Parle au Seigneur Il va confirmer C'est méveilles de guérison dans votre vie Parle au Seigneur La promesse ne peut pas échouer La déclaration ne peut jamais échouer Sa puissance ne peut jamais échouer Comme la parole provient de lui Et est entrée dans votre cœur Dans votre vie Soyez rassuré Qu'il vous a exaucé Recevez-le maintenant par la foi Recevez-le maintenant que c'est fait Recevez-le maintenant que c'est fait Il l'a fait Il l'a fait auparavant Il le répète aujourd'hui Pour vous Dans votre âme Dans votre esprit Dans votre corps Dans votre famille Dans votre famille En répondant à vos requêtes C'est fait C'est fait C'est fait C'est fait Les méveilles Les méveilles confirmées La guérison La guérison confirmée Les miracles Les miracles confirmés Les joues brisées 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 Que le Seigneur le fasse pour vous Cette nuit Sa parole le confirme Le Seigneur lui-même le confirme Et la foi le confirme Les méveilles confirmées Les méveilles confirmées Rendez-lui grâce Louez le Seigneur Glorifiez son Saint Nom Une confirmation dans votre vie Une confirmation La confirmation La confirmation Rendez-lui grâce au Seigneur La confirmation Rendez-lui grâce Le Seigneur travaillait avec eux Et confirmait La parole Avec des signes Qui l'accompagnaient C'est fait Ne le voyez-vous pas C'est fait Ne pouvez-vous pas Le constater Le constater Là-bas C'est fait Le Seigneur exauce la prière Il guérit Il la franchit C'est fait C'est fait Le Seigneur Le Seigneur ne peut jamais échouer Voici votre nuit Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur Ne l' Garage Le Seigneur L'Amor Le Seigneur ... 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